Allô tout le monde! Comment ça va? Bon dimanche soir! Alors, je suis Geneviève pour Yoga Marguerite et j'aide les gens justement à se connecter à leur corps à travers le yoga pour pouvoir mieux ressentir nos besoins. Alors, bienvenue à la Masterclass! Première capsule justement de quatre. Donc, moi, mon dimanche a été très, très productif et surtout à vous faire une super capsule. Aussi, on va parler de, comme j'ai mis dans la description, Ayurveda et yoga, un mélange venu de l'Inde. Et oui, un mélange venu de l'Inde. Il y en a qui me disent, bien oui, mais c'est quoi les preuves du yoga? C'est quoi les preuves de l'Ayurveda? Donc, au travers de tout ça, je vais pouvoir premièrement te parler d'Ayurveda. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je pourrais te parler du yoga. D'où c'est que ça vient? Comment ça a été perçu au moment que ça a été fait, créé, vécu, jusqu'à temps que ça s'envienne ici en Occident? C'est que les choses, on a dû s'adapter. On n'a pas la même philosophie de vie non plus. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir son yoga selon sa nature, que tu vas en prendre beaucoup plus ce soir, selon tes humeurs ou ta nature du moment? Alors, es-tu prêt? Prêt? Alors, on va commencer. Sujet Ayurveda. Moi, je vais dire, personnellement, j'ai connu l'Ayurveda quand j'ai fait mes cours de troisième et quatrième niveau en massage thaïlandais. Et Cam Thaïchao, celui qui a amené justement le massage thaï ici en Occident, il a dit que, il a carrément rentré dans le cours, puis il nous a dit, il ne faut pas se casser la tête avec l'Ayurveda. Oui, il y a des conseillers ayurvédiques et tout ça pour des choses plus pointues. Mais, l'Ayurveda est un mode de vie et tu vas le sentir en toi quand tu ne seras pas aligné. Alors, Cam Thaïchao le dit. Donc, je t'explique, l'Ayurveda, c'est une science millénaire. Quand je te dis millénaire, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que ça fait assez longtemps que ça existe? Je vais te dire que oui. Ça a été découvert par justement le médecin de Bouddha. Parce que les Bouddhas, oui, il y en a eu quelques-uns. Mais le médecin de Bouddha qui a découvert que l'Ayurveda était basé, que finalement, on ne pouvait pas avoir le même protocole pour tout le monde. parce qu'on ne peut pas réagir de la même façon à des activités physiques, à de la nourriture, à notre sommeil, à notre intellectuel. On est tous uniques. Et pour lui, à force d'étudier les gens, il y a aussi la digestion qui rentre dans la ligne de compte. Donc, pour étudier les gens, il y a comme divisé ça en plusieurs secteurs, avec justement des constitutions physiques et psychologiques et des habitudes aussi, qui vont faire en sorte que l'Ayurveda, on va dessiner en trois doshas, donc trois constitutions. Donc, de base, on a les trois doshas, trois natures dans nous, mais à différentes proportions. C'est quoi que tu fais? Tu es unique. Donc, on ne peut pas retrouver ça partout, hein? À dire qu'on est unique, puis qu'on ne fonctionne pas pareil. Je vais t'expliquer les trois. On a le vata. Le vata, c'est généralement une personne qui soit très grande ou très petite avec une constitution plus mince. Donc, il faut que tu se retournes à peu près à l'âge prépubal. Comment que tu étais? Parce que des fois, avec l'âge, on peut avoir des équilibres qui s'accumulent. Donc, de base, à l'âge à peu près 10, 11, 12 ans, comment que tu étais? Donc, une base soit là-dessus. Donc, petite, tout ça. Il y a un évata en la peau plus sec. Ils ont les cheveux plus secs. Ils ont tendance à bronzer plus facilement. Puis, ils ont les yeux plus foncés. Mais ça, je ne dis pas ça. On peut avoir de ça. Mais il faut vraiment passer le questionnaire que je vais pouvoir mettre dans les commentaires à la fin du vidéo. Le questionnaire que j'ai déjà mis sur mon groupe Yoga Marguerite Communauté. Au niveau psychologique, le vata, c'est air et éther. Tu vois bien que c'est très léger et en mouvement. Donc, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de pensées. Tu vas avoir beaucoup. Tu vas parler vite. Tu vas parler. Tu vas... C'est ça. C'est le mouvement. Mais c'est personne que son énergie dans la journée, elle va flutuer. C'est des personnes qui ne vont pas être capables de sauter un repas. Donc, grosso modo, le vata, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées. Pour le deuxième, pita. Et la pita, c'est le feu et l'eau, mes amis. C'est là quand tu vois quelqu'un ambitieux, focus, compétitif, courage, en déséquilibre, agressif, impatient, irritable, constitution moyenne, musculaire. Donc, taille moyenne, poids moyen, ça va bien. Ça, c'est une pita. Les pita, ils ont généralement la peau pâle ou rougie au soleil. Les yeux plus verts. Donc, vous avez deviné que c'est ma constitution. J'aime bien, j'aime bien faire cette vague-là. Oui, la pita, c'est ça. Alors, les pita, justement, quand ils ne vont pas bien, ils font des problèmes de psoriasis, d'eczéma. Il peut y avoir des reflux gastriques. Comme j'ai dit, irritables. Donc, le pita, c'est comme ça. Donc, c'est la deuxième constitution. Alors, comme bien je disais, donc le vata et le mouvement, le pita et la transformation. Il en reste la troisième. Le kapha. Le kapha, un mélange de terre et d'eau. Qu'est-ce que ça te fait penser, justement? C'est une énergie de cohésion. Ça fait de la bouette. Et quand le kapha, justement, fait de la bouette. C'est comme... C'est comme... C'est comme... C'est comme... C'est froid. C'est humide. Ensuite, c'est léthargique quand il ne va pas bien. Il est comme... Il a une énergie constante. C'est la petite tortue. Un petit pas à son rythme. Puis, il force les pas. Difficile au changement. C'est le kapha. Mais par contre, c'est grande qualité. Il est maternel. C'est un négociateur. Parce qu'il adore l'harmonie. Il adore rassembler les gens autour de lui. Mais il est très physique. La peau claire. Les yeux bleus. Tu sais, c'est le genre... On peut être petit ou moyen. Mais tu sais, c'est comme... Paquet de muscles. Tu sais, c'est comme un genre... C'est tout pris dans un morceau. Je ne te dis pas qu'il est tendu. Mais c'est tout pris dans un morceau. C'est notre kapha. Mais on a besoin des trois douches. Puis, comme je t'ai dit, c'est à différentes aussi proportions dans le corps. Ça fait qu'il ne va pas bien non plus. Il a tendance à faire beaucoup de mucus au niveau des poumons. Donc, c'est comme... On a tendance à être malade. Donc, problème respiratoire. Il faut qu'il fasse attention au kapha. C'est qu'est-ce que je vais... Comme je te dis, je vais mettre le questionnaire à la fin de la vidéo pour que tu puisses le faire. Qu'est-ce que ça te dit, justement? Selon toi, là... Selon les trois douches que je t'ai dit, lequel te ressemble le plus? J'ai vraiment, vraiment hâte de te lire parce qu'on a les trois, oui. Et là, tu vas pouvoir valider justement avec le questionnaire. Oh, j'ai hâte! Par rapport à, justement, le yoga. En passant, je ne sais pas si tu avais des questions sur la Ayurveda. N'oublie pas que tu peux m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te répondre. Parce que là, je fais un survol. Et justement, dans ma communauté, Yoga Marguerite Communauté. Mais les lundis, c'est la journée Ayurveda. C'est que je décortique tranquillement. Comment prendre soin de lui et tout ça? Je continue. Le yoga. Le yoga que l'on connaît ou que l'on propage. J'ai entendu les deux versions, justement. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est comme, ah, le yoga, tu t'as assis en lotus toute la journée et tu médites. OK. L'autre yoga qu'on voit souvent, les personnes qui se tiennent sur la tête, sur les bras, qui se plient en trois, en quatre. Des fois, tu te demandes, est-ce que c'est un bras ou une jambe? OK. Mais c'est quoi le but du yoga? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de savoir c'est quoi la définition du mot yoga? Qu'est-ce que tu en penses? Le yoga veut dire union entre l'esprit et le corps. Juste ça. Et de quelle façon qu'on va faire, justement, cette union-là? Mais il y a plusieurs façons, justement. Parce qu'à l'origine du yoga, les premières traces du yoga étaient dans des villages, justement, proches de Saravati, en Inde. Mais il y a 4000 ans. Te rends-tu compte, 4000 ans, là? Ce n'est pas un cours de Zumba qui est parti il y a 10 ans, là. 4000 ans. Et le but du yoga, justement, et là, ils n'ont pas gardé des cris à ce moment-là. C'était transmis avec les gens du village et tout ça. Puis malheureusement, vers, entre 1900 avant Jésus-Christ et 200, à peu près 200 de notre ère, ils ont perdu les traces du yoga. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas rien. L'écriture est arrivée après. Alors, le yoga, justement, il a rémergi avec Patanjali qui a écrit les yogasutras. Je n'irai pas dans la philosophie du yoga, mais le yoga, en orient, était spirituel. Et ce n'est qu'au, je ne veux juste pas faire d'erreur, au 12e siècle, qu'il a commencé à avoir des traces, des asanas. Donc, je t'explique, c'est des postures. Pas avant ça. Alors, il y avait quelques asanas, pas beaucoup. Puis, juste au 14e siècle, mais là, ça a été développé davantage. Parce que le yoga est un mode de vie. Le yoga, et qu'est-ce que tu fais sur le tapis et en dehors. C'est pour ceux qui ont bâti, avec Patanjali, les huit piliers du yoga. Les huit piliers du yoga, tu vas pouvoir le retrouver aussi sur mon groupe Yoga Marguerite Communauté. Et aussi, sur ma page, tranquillement, qu'on en parle aussi. Je crois que c'est demain aussi. Alors, regarde ça, sur ma page Yoga Marguerite. Donc, on est rendu, parce que, c'est ça. Grosso modo, les huit piliers, tu as les yamas, les actions. Les niyamas, le code moral. Tu as le pranayama, la respiration. Tu as le pratyara, le retraite l'essence. Tu as les asanas. Donc, les asanas, c'est ton yoga physique que tu fais. C'est juste une branche des huit piliers. Et j'ai un plan de mémoire pour un. Tu as Samadhi, qui est la conscience universelle. Il y en a un qui m'échappe. Vous m'en excusez. Donc, il y en a une, juste une qui m'échappe. Au péranay, je le mettrai dans le commentaire. Donc, le yoga, finalement, c'est une spiritualité, un mode de vie. Et ce mode de vie-là, bien, justement, bien, il s'est propagé avec le temps, avec des naissances en Inde, en Orient, et tout ça. Puis quand que, justement, il est arrivé en Occident, en 1893, au World Parliament Development of Religion aux États-Unis. Je ne voulais juste pas faire de faute avec qui qu'il a amené. Il s'appelle Swanee, Vivi Canada. Et lui, parce qu'à l'époque, le yoga était exclusif aux hommes. Mais là, il a vu que les séances de yoga étaient sur l'heure du midi, donc, durant les heures de travail, c'est que les hommes travaillaient et les femmes étaient. Donc, il a dû changer le mindset du yoga pour s'adapter ici en Occident. Et là, c'est sûr qu'il y a des choses et philosophiques qu'on va suivre. Mais nous autres, en Occident, on est tellement dans notre tête on est coupé d'ici. Il n'y a pas d'union entre ça et ça. Vous passez votre journée à travailler là. Mais le corps s'est séparé. Mais pourquoi pas de connexion entre les deux? Il y a plein de choses qui ont fait que vous n'avez pas de connexion entre les deux. Le stress, les responsabilités, la performance, les traumas. Ou c'est qu'on se coupe de notre corps parce que notre corps, j'ai dit, j'en ai assez, c'est trop pour moi, je me dissocier, ça fait trop mal en dedans. Donc, tranquillement, mais justement, en Occident, ils ont comme détaché. Mais en arrière de tout ça, dans les études traditionnelles, et qu'est-ce que moi j'ai aimé justement de mes études de professeurs de yoga, c'est d'apprendre justement ces huit piliers-là pour pouvoir faire où? il y a une connexion entre les deux. Alors, oui, c'est spirituel et oui, c'est physique. Mais si tu vois, je ne dis pas toutes, justement, les studios de yoga. Il y en a qui, selon leur technique, introduisent un peu de spiritualité. Mais sans évoquer des diététés, des panthéons et tout ça et les dieux et il y en a qui le font. Ça dépend de tes croyances. Mais juste adopter le mode de vie, soit se voir dans les huit piliers, soit te connecter à toi, prendre le temps d'être pour toi et avec toi. Mais c'est comme ça que je veux dégager l'essence du yoga. C'est sûr que mon bagage est biomécanique, mais je ne m'en vais pas juste travailler dans le biomécanique parce que justement au sein de mes clients, durant mes 18 années de massothérapie, il y avait cette coupure-là. Il y en avait qui ne savaient même pas qu'il y avait mal à certaines parties du corps. Et il y avait tellement de besoins de connecter les deux, connecter avec son potentiel, avec notre estime, avec de quoi qu'on est capable et surtout nos rêves et nos ambitions. et notre soin intérieur. C'est lui qui murmure que tu n'entends pas parce que ça hurle là-dedans. Alors, c'est ça que je fais avec le yoga, justement. Alors, je peux dire que trois types, ça commence avec trois types de yoga majeurs, justement. parce que c'est Krishna Macharya qui a été comme celui qui a chapeauté le tout. Comme le maître et oui. Et là, ça a découlé à trois élèves fondateurs très, très, très fondamentaux pour l'avenue aussi en Occident de trois types de yoga où ça nous va immerger d'autres ramifications. Le premier, BKS Yangar qui a amené Latha Yoga. Latha Yoga et l'alignement. Donc, Latha Yoga, ce sont des mouvements que tu vas rester dans des postures quelques minutes et après, tu vas changer complètement sans fluidité. On passe d'une posture à une autre. On respire et c'est comme ça. Mais Yangar, sa particularité, c'est que tu utilises des oreillers, tu utilises des chaises, tu utilises des tables, tu utilises des accessoires pour rester longtemps dans les postures, pour pouvoir t'aligner, avoir une meilleure posture, un meilleur alignement, un alignement parfait. Un livre qui a écrit Light of Yoga est vraiment la Bible fondamentale que ta posture dans l'idéal doit ressembler à ça. Comme exemple, le guerrier 2. Le guerrier 2, mets tes pieds sur la même ligne. Ton pied en avant pointe vers l'avant, l'autre en arrière à un angle de 45 degrés, tes jambes sont tendues et ton genou derrière est un petit peu tourné vers l'extérieur. Tes hanches sont en dessous de tes épaules, donc c'est aligné. Tes bras sont descendus, colle les homoplates. Regarde en avant, le regard fixe. Donc, c'est notre Bible et le regard pour bien faire les postures. Ensuite, en passant, il y a 200 asanas, donc 200 postures et 14 exercices de respiration. Donc, c'est vraiment quelqu'un à considérer. Un autre maître fondateur, Patabijoi, Patabijoi, qui a fait l'ashtanga yoga. L'ashtanga yoga, ce sont des séries de yoga. C'est la série A, la série B, la première série, et la deuxième série. Donc, c'est une séquence vraiment structurée, une, que tu enfiles une avec l'autre. Et mon professeur m'a dit que l'alignement est un important, mais pas tant que ça. Donc, c'est un yoga un petit peu plus de puissance. Donc, beaucoup de postures d'équilibre, que ce soit sur les mains, que ce soit sur les pieds, en équilibre sur une jambe, tu vas sur la dent. Et l'autre, troisième. On a T, K, V, Desikachar, qui est le fils de Krishnamaria, qui a justement amener le Vini-yoga. Le Vini-yoga sont des exercices de méditation et de respiration. Alors, oui, mais toi, tu fais quoi là-dedans? Je fais du Vinyasa-yoga et d'autres techniques qui s'en viennent avec ma spécialisation que je vais finir au mois de mars. Pour commencer, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais peut-être te laisser en suspens. Je vais te mettre plus tard. Le Vini-yoga est la combinaison des trois. Tu ne peux pas avoir plus complet. Le Vini-yoga est autant que tu peux aller chercher des postures de force, de l'équilibre. Dans l'idéal, c'est un mouvement de respiration, mais avec des gens plus débutants. Mais on allonge des fois, non, même pas dans les plus débutants. Quand tu fais ton flow, tu peux rester plus longtemps dans certaines postures pour intensifier justement ton étirement parce que, tout dépendant, l'objectif de ta routine. Est-ce que c'est pour étirer les épaules? Est-ce que c'est pour étirer le bas de dos, tes jambes, les abdominaux? On va vraiment aller chercher chaque posture comme ça. Il y a des fois, on va faire un mouvement de respiration avec les débutants, mais on reste. On le fait sur deux, trois. Après, on enchaîne. Tant que tu te places comme il faut parce qu'oublie pas, l'alignement est important. Les postures de force, pas nécessairement tout le temps, mais ça peut, il y en a quelques-unes des fois. Et la respiration. La respiration au départ, quand tu te déposes justement en vinyasa, on commence justement avec au moins dix respirations pour pouvoir te centrer, couper avec ce qui était avant, être ici et maintenant pour justement rétablir cette connexion-là. Et tranquillement, on va faire l'autoroute entre la tête et le corps. Alors, pour te résumer ça, en Orient, c'était beaucoup plus spirituel. Il n'y avait pas d'exercice de performance et tout ça. Qui va se plier plus loin et tout ça. c'était la connexion entre l'esprit et le corps. La définition du yoga, rappelle-toi. Et en Occident, il y a comme, il y a dû s'adapter. Donc, si on regarde partout, justement, Instagram, ça, bien, là, c'est là que ça t'étille justement les gens. Ah, ils sont bien flexibles. Là, c'est juste un appart à la performance. mais c'est peut-être juste 10% des yogis qui sont comme ça. Fait que, lâchez votre fantasme de pouvoir aller toucher justement le nez à vos tibias ou aller faire le scorpion aussi que tu es sur tes avant-bras puis que tes pieds s'en viennent sur ta tête. t'es-tu encore torsionniste? Non. Donc, ce n'est pas un fantasme. C'est juste de créer du mouvement dans le corps et dans la tête. Yoga. Alors, on continue? Ça, je te l'ai dit. C'est que mon but dans le yoga, c'est ton ancrage, ta connexion avec ton toi. Savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin. Ne t'apporter à toi l'amour que tu as besoin pour justement te réconforter, ton oeuvre de paix au travers des mouvements ou au travers de tranquillement en respectant ta limitation au mouvement, te redonner de l'espace pour pouvoir refaire tout ce que tu veux dans la vie ou presque pour soulager ta douleur, calmer ton mental, augmenter ton focus, ta concentration. Et prévenir les blessures. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, comment ça va jusqu'ici? Donc, fais-moi des cœurs, des pouces, savoir si tout va bien. Est-ce que je t'ai perdu? Si tu as des questions, vas-y. Je suis prête à te lire. Je suis là en direct. Je te regarde. Donc, ça va me faire plaisir de te lire, de communiquer avec toi. ensuite, une dernière partie. Peut-être ça. Tu sais, c'est comme, ben là, là, OK. Là, elle a mis la table pas mal. Premier service, deuxième service, c'est quoi le dessert? Oh, dessert! Alors, comment choisir son yoga en fonction de son dosha? Maintenant, t'en sais plus sur le yoga. Maintenant, t'en sais plus sur tes dosha. comme je t'ai dit, je vais mettre le questionnaire dans les commentaires après la vidéo, une fois qu'elle va être rendue sur Facebook, mais dans la description en haut. Mais je t'ai mis le lien pour mon groupe si tu es curieux d'en savoir plus quand que je vais plus te décortiquer. Je ne peux pas tout faire ça. On va avoir un cours jusqu'à demain matin et ça ne sera pas sain. Je vais peut-être avoir perdu ton attention quelque part. qui s'est reconnu dans un dosha? Ou de la façon que tu te reconnais? Parce que tu as deux façons aussi. La façon que justement que je te propose, c'est que tu as ta constitution naturelle, ton pracritique et ton déséquilibre, ton bicritique. selon qu'est-ce que tu vis, selon qu'est-ce qui t'est arrivé, quel pli que tu as pris. Des fois, tu as une constitution X. Là, c'est l'automne, c'est la session du vata, donc l'anxiété monte un peu. On est plus stressé, anxieux, tendance à l'assèchement et tout ça. Donc, on va falloir calmer un petit peu. Ceux qui sont plus vata, ça se peut qu'ils soient plus, plus vata. Comme le pita, moi, dans les journées de calcul, je n'ai peut-être pas la même collaboration que quand c'est un petit peu plus frais. Alors, je te rappelle les caractéristiques. Le vata, c'est le mouvement, donc l'air et tout ça. Ceux qui sont vata devraient faire des yogas plus longs, plus lents, parce que justement, ça ne sert à rien de continuer à faire ça. On veut le rééquilibrer, donc on le rééquilibre par son contraire. Un yin yoga est l'idéal, justement. C'est idéal pour calmer le vata. On s'endresse. Le pita, la transformation, le feu. On n'oublie pas le feu, les amis. Un vata modéré est l'idéal. Parce que, non, tu ne veux peut-être pas trop justement le refroidir parce que ça va le chauffer davantage. Si tu l'actives trop, ça va chercher son côté agressif, compétitif. À un moment donné, il va comme non, c'est assez. Le pita, c'est un modéré et il faut qu'il se modère. S'il s'en va se pousser pour un paroi yoga, peut-être pour une fois à la semaine, mais ce n'est pas l'idéal pour qu'il puisse se calmer. C'est pour ça qu'instinctivement, j'ai été chercher le vignacin comme formation de base. Et nous avons le kapha. On se rappelle le kapha, c'est de la bouette. Le kapha est... Mais lui, il a besoin de la petite clac sur la fesse pour se bouger, pour se dépenser, parce que quand tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas créer de l'énergie. Il faut qu'il s'active un petit peu dans son mindset comme, OK, mais c'est quelqu'un qui est quand même fort, qui est quand même endurant. On nous donne de la force, il est capable. Ashtanga yoga, power yoga, puis un vignacin qui est go, plus rapide, intense. Ça, c'est notre kapha. alors, oui, mais tu peux avoir des déséquilibres aussi. Les déséquilibres, justement, peut-être causés, comme je te dis, par la saison, par l'humeur, qu'est-ce que tu vis et tout ça. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe? c'est que là, tu vas aller, si tu es trop énervé, stressé, tout ça, tu vas aller chercher un kinyoga, même si ce n'est pas ta première constitution. Si tu es pit-up, tu es chauffé, tu es héritable, tu es agressif, et tout ça, moderne un peu. Et si tu te sens potato couch, tu as le goût de rien faire, mais des fois, c'est juste qu'on va te défoncer un petit peu. Puis là, ça va revenir, ta bonne humeur va revenir. C'est juste, juste, juste génial comme ça. Alors, quel type de yoga tu as déjà essayé? Dis-moi ça, quel type de yoga que tu as déjà, déjà essayé? J'ai déjà essayé du yin, mais le yin, il était à la chaleur. J'aimais bien bien ça. J'ai aimé aussi, bien, le fitness-d'oeuvre, c'est sûr. Ashtanga Yoga, j'ai un DVD, mais je n'ai comme pas trop trippé. Ensuite de ça, Power Yoga, ça peut arriver, c'est arrivé, mais ce n'est pas dans mes préférés. mais ceux que je pratique, par exemple, ceux que je donne des cours, parce que, comme je te dis, de base, j'ai fait Vinyasa Yoga et du yoga sur chaise, parce qu'on n'est pas obligé d'être sur un tapis tout le temps. Des fois, il manque d'équilibre. tous ceux qui ont des maladies comme sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, justement, ou les athlètes de bureau, là, qui sont là, justement, là, le yoga sur chaise est vraiment génial. mes athlètes de bureau sont totalement formidables à ce propos-là. C'est génial. Qu'est-ce qui s'en vient dans ma spécialisation que je vais terminer au mois de mars? Bien, on va rajouter le yoga nidra, le yoga sommeil. Donc, ça se peut que, là, je fasse une vidéo ou deux prochainement sur mon groupe parce que j'ai des vidéos à faire comme devoir. Fait que, si tu es intéressé, demande-moi à rentrer sur Yoga Marguerite. Je ne le ferai pas sur ma page. Je vais garder ça à mes chouchous sur Yoga Marguerite Communauté. Donc, le lien est en haut. Il y a le chemin de yoga restaurateur. Il y a le yoga calme qui guérit, qui va aider ton corps à se régénérer parce que, oui, ton corps a des propriétés auto-guérisseurs. Fais-y confiance. Et, bon, le yoga yin aussi que je vais pouvoir enseigner. Mais, ça, bien, ça va aller au fil justement des formations et je vais être spécialisée personnellement en yoga pour ceux qui ont eu des traumatismes. Ça, ça ne sera pas avant le mois de mars quand je vais avoir terminé ma certification. c'est de là que je vais construire un projet justement de travailler avec cette clientèle-là parce que les traumas, justement, peuvent créer des limitations dans le corps. et justement, je vais en parler un petit peu aussi mercredi avec qu'est-ce que le yoga, pas qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce que ton, ta posture dit sur ta personnalité. Donc, on a vu l'ayurveda. Maintenant, tu es capable de savoir que l'ayurveda est une médecine préventive selon ta constitution. Donc, pour prendre soin de toi, c'est pas moins de ça c'est tard. le vata va avoir besoin de se calmer, lire un livre. Le pitta va aller se rafraîchir dans la nature et le kapha va avoir besoin d'aller courir pour revenir à lui ou de se demander comment lui va parce qu'il est trop au pair, les autres. On a vu aussi l'origine du yoga. Pourquoi tu penses que c'est juste Instagram que tu te plies en quatre tandis que c'est accessible? à tout le monde versus à l'origine, à l'Orient, c'était un mode de vie, une spiritualité. Et aussi, on a vu comment choisir son yoga. Aussi simple que ça. Comment choisir son yoga selon ce qu'a été profondément et qu'est-ce que tu vis sur le moment? Alors, quel dosha penses-tu être? Quel yoga que tu as déjà essayé? Et n'oublie pas si tu veux en savoir plus, il y a le lien en haut pour mon groupe donc Yoga Marguerite Communauté. Ça va être l'importance des étirements pour ton corps. T'en sais un petit peu que tu pourras justement, je vais pouvoir combler tes informations, cinq facteurs. Il faut qu'avec le... Ah, j'étais souple quand j'étais jeune, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te donner cinq facteurs. Pourquoi? La différence entre un étirement et un réchauffement, un petit peu de bio parce qu'on n'oublie pas, j'ai été 18 ans massothérapeute donc moi, la bio, j'en mange. Et je t'ai dit que j'en mange parce que j'ai été dans le plus grand pour aller dans le plus petit en biotechnologie aussi, le fonctionnement cellulaire. Je suis un petit peu... J'aime les études. Et, alors ça m'a fait plaisir de jaser avec toi ce soir parce que tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire. Namasté.